J'ai les plaques d'eczéma, tiens, ça c'est mes essentiels, tu vois. Putain, je crois que j'ai une plaque, putain, ça recommence. Eh ouais, putain, on y est là, hein. Ça recommence, bordel de merde. Regarde-moi ça. Putain. Bon, allez, vas-y, balik. Bah, c'est dead. Je vais mourir. Salut, c'est Jérôme Niel pour les 10 essentiels de G-Tune. Un de mes 10 essentiels, c'est les clés de chez moi. Car sans elles, je ne rentre pas chez moi. Donc là, on a la clé, la première clé du hall. Là, on a la clé de l'appartement. La clé du bureau, c'est un... Attends. Qu'est-ce que c'est que cette clé ? Mais merde, je ne sais plus c'est quoi. Ah non, clé de la maison de mes parents. Parce qu'en fait, j'ai eu une clé pendant au moins 3 ans. Je croyais que c'était vraiment la clé de chez mes parents. En fait, ils m'ont dit, frère, on a vraiment changé les clés depuis 2 ans. Clé boîte aux lettres, que j'utilise bien évidemment très rarement. J'ai cette phobie de la paperasse et de l'administratif. Tu recules, recules, recules le moment où tu vas avoir cette amende gouvernement.fr. Tu vas aller régler avec ton putain de téléphone. 400 balles, 135 la dernière. La dernière 135, je vous laisse deviner pourquoi. Oui, j'étais dehors à 23h54. Et qui est tombé nez à nez avec une golf banalisée, avec trois keufs à l'intérieur. Eh bien, c'est moi, effectivement, je n'avais pas d'attestation. Donc, j'ai assumé et j'ai payé 135 euros. Bien évidemment, en espérant que je n'allais jamais recevoir cette amende. Et je l'ai reçue. Donc, j'ai payé via un système de poulies. Trois fois, je me suis retrouvé enfermé dehors. Donc, un moment où il y avait un match du PSG de Champions League chez WAM. Donc, je sortais pour acheter des conneries chez Picard. Bam ! La porte qui claque. Les clés à l'intérieur. Comment on fait ? Eh bien, du coup, on va au bar d'à côté chercher une putain d'échelle. Parce que comme j'adore la clope, je fume. Et comme je fume, je laisse la fenêtre ouverte. Donc, je suis allé chercher une énorme échelle dans un bar. Je lui ai dit, tu ne peux pas prêter ton échelle, s'il te plaît. Je suis enfermé dehors. Il faut que je re-rentre chercher mes clés pour ouvrir de l'intérieur de chez moi. Et j'ai pris l'échelle. Je suis allé dans ma cour. J'ai grimpé. Et ça, je l'ai fait trois fois. Donc, je suis un peu une tête de linotte. Il y en a qui disent que je suis une tête de linotte. Il y en a qui disent que je suis un fils de pute. Donc, ça, ça dépend. Tu vois, c'est des bagarres. Au gré des bagarres dans les bars. Voilà. Donc, les clés, c'est super important. J'ai eu un scooter. J'ai laissé les clés dessus plusieurs fois dans ma vie. Et un jour, je les ai laissées. Et le scooter est parti. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal de leçons qu'il faut retenir. Toujours avoir ses clés sur soi et les garder dans sa poche ou dans son cul. C'est comme vous voulez, selon vos délires. Deuxième essentiel. Alors, c'est mon portefeuille. Mais en fait, c'est pas mon portefeuille. C'est ce qui se trouve à l'intérieur. C'est une découverte que j'ai faite il y a un peu plus de deux mois grâce à un ami. C'est ceci. C'est une carte Navigo. Alors, je connaissais un peu le game non plus. Ça vient du 7-8. Donc, j'utilise un peu ce genre de bail-là. Mais sauf que depuis que je suis à Paris, moi, je n'utilisais vraiment que des tickets de métro. Comme un débilos, tu vois, ce que j'assume être par moment. Et un jour, il y a mon pote Axel qui me voyait prendre des tickets de métro 1 à 1 comme ça. Et qui m'a dit, mec, ça ne peut plus durer. Viens, regarde, on va à 3 mètres. On va voir l'humain qui est derrière dans sa cage de plexi. Et tu vas voir, tu peux mettre plusieurs tickets de métro sur cette carte-là. Et donc, après, tu la passes, tu sais, sur le... Ça fait comme ça. Et moi, j'ai découvert ça alors que je suis à Paris vraiment depuis 25 ans. J'espère qu'elle n'existe pas depuis plus de 10 ans ou un truc comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu récent et qu'ils se sont sortis les doigts et que ça fait plaisir. Bravo à la famille. Donc ça, avec cet homme qui a une sorte de relan, on dirait qu'il a mal digéré son kebab et qu'il va gerber comme ça. En fait, il regarde sa teub qui ne m'en a plus. Moi, ça n'a pas d'impact sur mes érections. En revanche, bien évidemment, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'essaye de diminuer. Pendant le confinement, j'étais passé à deux clopes le matin direct comme ça. Bam ! Avec le kawa, là, là ! Et je me suis dit, attention, t'es en train de... Donc là, j'essaye de réduire, tu vois, une le matin avec le kawa, une après manger, une avec un deuxième kawa l'après-m, une le soir. J'essaye de ralentir, ralentir comme ça. Mais je pense que je n'arrêterai jamais parce que j'adore ça. Il y a 5-6 ans, quand je voyais le paquet de clopes à Londres à 10 balles, je faisais « putain, les cons ! » et tout. Et bien voilà, ça y est, on y est. Ça, c'est un putain de billet de 10. Et pour l'instant, je continue. Alors, jusqu'où ça va nous mener, ça j'en sais. Sans doute à la mort. Bien évidemment, c'est le kawa, le café. Expresso ristretto. Donc là, on est chez Malongo. Malongo, c'est un peu du commerce équitable, tu connais. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce n'est pas un choix, Malongo. Ce n'est pas un choix. C'est juste qu'à Noël, j'ai reçu un de mes plus beaux cadeaux de Noël que m'ont fait mes parents. C'est une machine expresso de Marc Malongo. J'ai déballé le truc. Tu vois, les darons qui peuvent être souvent à côté de la plaque, on ne va pas se mentir. Mais c'est pour ça qu'on les aime. Et là, bam ! J'adore le café. Je n'ai pas de machine à café. Une machine à café en cadeau. Bam ! Le café, j'en bois beaucoup trop. Moi, c'est une sorte de madeleine de Proust. Le café, c'était mon père qui le faisait dans une cafetière genre à Americano, quoi, basique, avec le filtre et tout. C'était sur la paillasse. Et moi, quand j'étais petit, je prenais la chaise et j'arrivais au niveau, tu sais, du filtre, là. Et il y avait les vapeurs de café qui sortaient. Et là, déjà, tu vois, j'étais... Putain ! Et je prenais cette odeur de café dans le pif et j'adorais ça, tu vois, torréfacteur depuis 1934 pour ceux que ça intéresse. Le couvre-chef, ça fait partie de mes 10 essentiels également. J'ai ramené deux types de couvre-chef. Donc là, on est sur une casquette. Une casquette assez usée parce que, tu vois, j'aime bien un peu quand c'est usé. Alors, ça, c'est usé avec le temps. Ça, c'est usé avec la vie. J'aime bien les couvre-chefs parce que je me sens un peu protégé. Déjà, physiquement, c'est normal. Oui, je ne suis pas con, merci. Je sais que ça protège. Mais il y a une sorte de d'aura, tu vois, de truc où je me sens un peu moins à découvert. Ce qui est totalement logique, encore une fois. Je parle pour ne rien dire. Ça, c'est en bonnet. Voilà, donc c'est une marque un peu de skater. Le skate que je déteste. Voilà, il faut être complètement fou pour faire ce truc. En revanche, leur style, j'aime beaucoup. Je me suis toujours dit, pourquoi pas, tu sais, tester. Bah tiens, tu vois, celui qui nous filme, il a un bonnet un peu, tu vois, stylé. Un peu qui arrive au-dessus des oreilles, si je ne me trompe pas. Et moi, je trouve ça stylé. Mais putain, quand je les essaye, je trouve que j'ai une tête de teub. Tu vois, alors après, peut-être qu'on n'a pas le même crâne et tout. Tu vois, mais moi, j'aime bien voir des gens. Tu sais, parfois, tu vois les gens, tu fais putain, c'est trop bien. Et tu essayes sur toi. Et tu vois, moi, je suis plutôt comme ça. Alors, excuse-moi, lorsqu'on va aller pêcher toute la matinée, ça va être notamment du merlue, notamment du... Donc voilà, je ne sais pas, on va peut-être abandonner cette idée. Je ne sais même pas, j'ai déjà hâte de voir ce que ça me fait comme tête de teub, justement. Mais voilà, je préfère ça. Si je mets ces lunettes-là avec le bonnet, je pense que je vais ressembler à Jean-Claude Van Damme. Il met beaucoup de lunettes avec un bonnet. Il me fait beaucoup rire parce que tu vois vraiment les marques. Donc là, on est chez Vuarnay. Cocorico, marque française. J'adore les lunettes de soleil, j'en ai beaucoup. Donc ça, c'est pareil. Dans le même genre, tu restes protégé. Je ne sais pas si tu vois ce que je fais, mais je fais un... Là, je fais comme ça. Je pourrais laisser aussi comme... Non, voilà, comme ça. C'est un peu plus acceptable. J'en ai même dans ma poche, je crois, une autre dans ma poche intérieure. Voilà, donc ça, c'est un autre style. Plus rond. Plus jovial. Connard. On reste dans les tenues à l'aise. Voilà, on reste là-dessus. Là, c'est des crocs. Mon cul sur la commode, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que ton avis peut me foutre ? Par exemple, ça, c'est un premier point. À savoir, que dalle. Regarde ça, est-ce que tu as déjà connu ça ? Bon, ben voilà, ça, ça retient un peu plus derrière. Ça peut se mettre comme ça. Déjà, c'est magique. Ça fait rappel à l'enfance, tout ce qui est construction, tout ça. Mais moi, je les ai eus. C'était un peu un accident. Lors d'un sketch que j'ai tourné avec le Studio Bagel. Où il y avait Natoo, d'ailleurs. On interprétait des médecins. Et voilà, c'est pas que quand je mets mes pieds dedans. Je me dis, c'est ultra confort. Je trouve que tu ressens un peu une piste d'athlétisme. Vous savez, la piste d'athlétisme, cette fameuse piste d'athlétisme où c'est un peu molletonné, comme ça. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Parce que moi, j'ai fait de l'athlète. Voilà, à très bas niveau. Très, très bas niveau. Et le design n'a aucun impact quand tu as un confort pareil. Donc, je les ai gardées à la fin du tournage. J'ai fait ça. Est-ce que je peux prendre ? De toute façon, ce n'était pas négociable. C'est mes chaussons de maison. Je les ai passées à la machine juste avant de venir. Parce qu'elles étaient quand même un peu cracras. Le tote bag, celui-ci vient d'APC, comme vous pouvez le voir. Puisque normalement, vous voyez les lettres A, P et C. Il y a eu une marque que j'apprécie. Et moi, j'ai commencé à l'utiliser dans un premier temps pour faire des courses. Et puis, dans un deuxième temps pour me balader, pour prendre des affaires et pour tout faire. Et alors là, je me suis rendu compte à quel point le sac, le tote bag était absolument magique. Là, je suis venu avec un sac à dos, mais j'aurais pu tout mettre, je pense, finalement, dans le tote bag. Je n'ai pas été malin. Un peu con, même. Regarde, on va tout mettre. Regarde, 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 regarde. Regarde, claque, les lunettes. En fait, l'accessibilité devient dingue. Je veux une carte, il y a le métro. Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, hop, tu veux cloper ? Connard, va, clope, allez, clope. Ça, hop, ça, ça ne fait pas partie de mes 10 ans essentiels. C'est juste pour là, maintenant, mais sinon... Tu veux mettre un sac à dos dans le tote bag ? Tout rentre, tout rentre, c'est magnifique. Tu sais, c'est un peu, ouais, une sorte de... C'est une sorte de sac de magicien où tu peux sortir, tu vois, où souvent, j'avais des débats avec des copines et tout. Mais qu'est-ce que tu mets tout là-dedans et tout ? Et je me rends compte que c'est vraiment la vie. Le fameux bruit de la pince à épiler. Je suis en train de perdre le fil, on ne va pas se mentir. La pince à épiler, c'est pourquoi ? Pour épiler le nez. À peu près une fois par mois, je me fais une update. Je regarde, hop, là, je me rapproche de mon père. Je fais, ouais, il est temps d'enlever ça. Et donc, je chiale et en plus, en ce moment, je commence à découvrir des poils blancs. Un peu ici, un peu les sourcils de temps en temps parce que ça part, tu sais, en sourcils super longs de Daron ou de Ryu, tu vois. Or, je ne suis pas un combattant de Street Fighter, donc ça en bat les couilles, autant les enlever. Tu vois, je n'ai pas le physique, je n'ai pas les compétences d'un réel combattant. Donc, autant avoir un truc un peu clean. Donc, ça, c'est super important. Donc, ça, c'est de l'huile. On est à 20%. C'est du CBD. Les laboratoires Stila qu'on embrasse, je ne connais absolument pas. C'est quelque chose qui, je crois, est censé te détendre un peu. De temps en temps, j'ai un peu du mal à dormir. Donc, il est préconisé de soit de le mettre dans des aliments, pourquoi pas, ou de se mettre, tu vois, quelques petites gouttes sous la langue. Je vais vous montrer quand même. Ça te détend pas directement. Je suis comédien. Oh, c'est dégueulasse. Oh, putain. Oh, putain. J'ai l'impression d'avoir mangé. Oh, putain. Manger un joint. Je me demande si ça agit un peu comme un petit effet placebo que je ne me suis pas fait bananer de 80 balles. C'est plaisant. Ça détend un peu à temps de dormir. Ça te rend la pâteuse. C'est dégueulasse. Je crois que je vais vomir. Bon. Je crois que ça agit, en fait. Je crois que mes... Attends, lâche. Attends. J'essaye de soulever mon bras droit, mec. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, je te jure. Ouah. Est-ce que ça a vraiment agi ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Je ne sais pas. C'est à vous de savoir et à vous de dire en commentaire « J'en ai rien à foutre ! » Voilà. Ça ne m'a pas du tout détendu. J'ai la pâteuse. J'ai la pâteuse. J'ai la pâteuse. Je suis en train d'agir. C'est en train d'agir sur moi. Les amis ! Est-ce que vous savez faire ça ? Hein ? Est-ce que vous savez faire ça ? Faites ça chez vous. Je vous mets au défi de le faire. Et voilà. Ah, putain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501